La réforme des retraites est maintenant devant le Sénat, la commission du Sénat l'a validée, elle rentre devant le Sénat, et puis on se dit que le Sénat va probablement la voter. Et puis, après ce vote du Sénat, ou pendant ce vote du Sénat pour être plus précis, il va y avoir des grèves importantes le 7 mars prochain, et peut-être même des grèves reconductibles. Et pendant tout ça, eh bien on voit que d'une part la Macronie nous ment, et ça on le verra avec un article notamment sur un des mensonges concernant les minimums vieillesses, et également, elle nous ment, mais en plus elle se moque complètement de toute la partie blocage qu'annoncent les syndicats. C'est-à-dire qu'ils ne croient pas du tout que les syndicats réussiront à bloquer le plus. Et en fait, la Macronie est déjà certaine d'une chose, c'est que la réforme va passer, elle va passer tranquillement. Donc voilà, c'est tous les sujets qu'on va regarder pendant ce direct aujourd'hui. Alors, bonjour à tous, bienvenue sur ce DME en direct. Et là, je reconnais Philippe Descôtes là, donc bonjour, parce que c'est un fidèle, en tout cas dans le chat. Donc, bienvenue à tous, Blum aussi d'ailleurs. Et on va donc regarder maintenant ce qui m'a fait réagir ce matin quand j'ai lu la presse. En fait, quand j'ai lu la presse, j'ai commencé par voir le fait que le texte sur les retraites, il allait être présenté au sénateur. En fait, le texte, donc vous savez, il était à l'Assemblée nationale. À l'Assemblée nationale, il n'a même pas été voté. On n'est même pas allé jusqu'au septième amendement, notamment parce que la France Assoumise a fait beaucoup d'obstructions. Mais de toute façon, on ne serait jamais allé jusqu'au bout parce que c'est un texte beaucoup trop long. Il n'y a pas assez de jours pour l'étudier. Mais bon, peu importe. Bon, donc c'est sorti de l'Assemblée nationale, c'est allé devant le Sénat. Et à ce moment-là, ça va dans une commission du Sénat qui étudie le texte, qui l'amende éventuellement. Et puis après, c'est présenté à l'ensemble des sénateurs qui peuvent encore l'amender. Et ça, la présentation à l'ensemble des sénateurs, eh bien, ça va démarrer aujourd'hui. Alors, je vais vous montrer exactement de quoi il s'agit pour qu'on puisse un peu plus rentrer là-dedans. Et je vois que Jean a des positions très fermes sur Emmanuel Macron. Notre cher leader et le meilleur président que la Terre ait connu. Au moins, on partage tous cet avis ici, Jean, donc c'est très bien. Alors, je vous partage le texte tout de suite sur les sénateurs. Donc, c'est un texte que j'ai vu sur Orange, donc les actus d'Orange. Et le texte, il dit, ben voilà, les sénateurs qui sont majoritairement de droite ont achevé mardi l'examen en commission du projet très controversé de réforme des retraites. Plusieurs amendements ont été retenus, notamment en faveur des mères de famille et de l'emploi des seniors. Alors ça, on va en parler tout à l'heure parce qu'effectivement, j'ai noté des deux amendements qui sont peut-être intéressants et qu'on retrouve chez les sénateurs. Privé d'un vote à l'Assemblée nationale, c'est ce que je vous racontais tout à l'heure. Privé d'un vote à l'Assemblée nationale suite à l'obstruction des députés de la France insoumise, l'exécutif table sur le Sénat pour conférer une légitimité démocratique à une réforme dont les deux tiers des Français, 66%, ne veulent pas, d'après un sondage Odoxa. Et ça, là, il faut bien comprendre, c'est important pour la suite, si vous voulez, que le gouvernement y joue gros, en fait. Il joue gros parce que le texte, devant les députés, il n'a même pas été voté, il n'avait même pas le temps d'être voté. Donc, si on veut donner un tout petit peu de légitimité à ce texte, il faut qu'au moins les sénateurs le votent. Et donc, c'est assez important pour le gouvernement que les sénateurs le votent. Mais on va voir, ce n'est même pas gagné parce qu'en fait, c'est un texte hyper dense. Et du coup, on n'est pas sûr d'arriver à passer tous les articles du texte devant les sénateurs. Donc, ça veut dire que peut-être même que ça ne sera pas voté par les sénateurs, ça retournera devant l'Assemblée qui ne votera peut-être pas non plus. Et en fait, ça serait peut-être un projet du gouvernement qui passerait sans être voté par aucune des deux chambres. Mais ça, le gouvernement aimerait quand même l'éviter parce que constitutionnellement, ça peut poser des problèmes et puis également, ça peut tout simplement poser des problèmes de légitimité. C'est-à-dire que là, vous imaginez, les syndicats dans la rue, ils auraient un boulevard de dire que le texte n'a été voté par aucune des deux assemblées. C'est quand même un gros manque de légitimité. Donc, le gouvernement fait quand même un peu gaffe aux sénateurs et se dit qu'il y a une carte à jouer, surtout comme les sénateurs sont majoritairement de droite et que dans les programmes de Fillon où, j'ai même oublié son nom, c'est-à-dire que c'était une grande candidate, la dernière candidate de droite, de LR, dans les deux programmes, il y avait la retraite à 65 ans. Donc, finalement, les sénateurs comme les députés de droite sont un petit peu embêtés et vont être obligés de voter quelque chose. Enfin, c'est difficile de ne pas voter pour eux. Donc, voilà, le gouvernement essaie de jouer là-dessus. Mais, continuons rapidement. La présidente de la Commission des Affaires Sociales, Catherine Desroches, LR, comme la rapporteuse générale Elisabeth Douaneau, centriste, et le rapporteur de la branche vieillesse René-Paul Savary, LR, assument prendre leur responsabilité en soutenant une réforme impopulaire. Ce pays crève de réformes qui ne se sont jamais faites, a déclaré à la presse Mme Desroches, qui veut que les jeunes puissent avoir un système de retraite par répartition qui tienne la route. Et là, vous voyez, là, c'est ce que je vous disais. En fait, les sénateurs, ils sont un peu LR, ils sont un peu coincés, parce que ça fait des années qu'ils nous disent qu'il faut réformer les retraites pour allonger l'âge de départ à 65 ans. Et aujourd'hui, ah, Valérie Trétresse, c'est ça. C'était Valérie Pécresse, la dernière candidature, j'avais oublié. Merci, Woody. Merci, Xavier Woody. Et donc, effectivement, comme le LR, ils ont ça dans leur programme depuis longtemps maintenant, eh bien, ils peuvent difficilement dire aujourd'hui, ben non, on n'est pas d'accord. Donc, ils se raccrochent et ils se sentent un peu obligés de voter le programme de Macron. Mais vous voyez aussi, le discours, à mon avis, n'est pas bon. C'est-à-dire que là, on voit ce que disait le sénateur dans l'interview. Il dit, finalement, soit on vote la loi Macron sur les retraites, soit c'est la fin du monde, quoi. C'est un peu ça. C'est un peu, si on veut que nos enfants aient encore une retraite, il faut absolument voter ce texte, sinon tout va s'effondrer. Moi, je ne suis pas tout à fait d'accord avec ça. C'est-à-dire qu'à mon avis, on part sur un système qui est bancal. Et c'est pas... Vous voyez, parfois, il faut peut-être reprendre un système depuis le début et tout reconstruire correctement plutôt que de continuer à faire des choses bancales avec des bouts de scotch par-ci, par-là. Donc là, je pense qu'on est plutôt sur l'histoire des bouts de scotch. Mais bon, voilà, on verra, quoi. Et donc, la réforme... Et donc, les sénateurs, comme je vous disais, pour faire passer cette réforme qui est franchement impopulaire, 66% des gens sont contre, ils ont essayé de mettre quelques amendements qui ne sont pas forcément inintéressants, si vous voulez. Mais bon, voilà, je continue à dire, mettre un sparadrap sur un truc qui ne marche pas, ça permet de gagner du temps, mais rien de plus, quoi. Donc, c'est pas ça qu'il faut faire, mais voilà. Alors, les amendements... Donc, il y a les amendements des rapporteurs présentés mardi en commission devraient être votés, re-votés en séance, oui, parce que ça passe par la commission, puis après, c'est re-voté en séance, comme le veut la règle applicable au texte budgétaire. L'un, jugé essentiel par la droite, vise à accorder une surcote aux maires de famille qui ont une carrière complète. Et ça, c'est vrai qu'on se disait... Enfin, ça, c'est un truc qui est arrivé dès le début, c'est le problème d'allonger l'âge de départ à la retraite, c'est que vous avez des mères de famille qui ont trois enfants ou deux, enfin, peu importe, je ne suis pas là pour faire des enfants, mais deux, trois, quatre enfants et qui s'arrêtent de travailler. Elles s'arrêtent de travailler, soit pour prendre un congé parental et s'occuper de leurs enfants quand ils sont jeunes, et voilà, sans vouloir faire la promotion de ça, on en a besoin. On voit bien, les familles où les parents ne sont pas là, c'est plus compliqué. C'est vrai que quand ils sont là, c'est plus facile. Donc voilà, le congé parental, ce n'est pas forcément une mauvaise chose. Donc, c'était un vrai handicap pour ces mamans-là. Donc là, les LR disent, bon oui, comme en plus c'est un peu notre cœur de cible électorale, les familles avec trois, quatre enfants, on va taper là-dedans. Et donc, ils proposent à ce quand même, elles bénéficient d'un bonus, ce qui est pas mal quand même, ce qui est à mon avis une bonne chose. Maintenant, est-ce qu'il faut l'appliquer aux mères ou est-ce qu'il faut l'appliquer à la personne qui a le congé parental ? Vous voyez, parce que, d'un autre côté, on fait la promotion du congé parental pour les pères. On veut absolument que les pères prennent leur congé parental. Moi, je ne l'aurais jamais pris, en tout cas, en tant que père, mais pourquoi pas. Mais dans ce cas, allons jusqu'au bout de la démarche et disons, celui qui prend le congé parental, très bien, il a un petit bonus à la fin, que ce soit une femme ou un homme. Si on est dans l'égalité des sexes, allons-y jusqu'au bout. Il n'y a pas de raison de le faire à moitié. Merci, Steve Richard, d'adorer mes vidéos. C'est sympa. Moi aussi, j'aime bien. Non, mais merci, c'est sympa. C'est sympa, je te dis qu'un oeil. Et donc, ça, c'est le truc qui est jugé essentiel. Et puis, les sénateurs proposent aussi un CDI, nouvelle formule, exonérée des cotisations sociales, pour faciliter l'embauche des seniors. Et ça aussi, c'était un point qui était reproché. C'est-à-dire qu'on disait aux gens, enfin, on disait, on va retarder l'âge de départ à la retraite, mais les gens, à partir de 55 ans, ils ne trouvent pas de boulot. Alors, j'avais montré par les chiffres que ce n'est pas tout à fait vrai. C'est-à-dire que vous avez un taux de chômage officiel, on est d'accord, officiel, mais un taux de chômage à 7,1 % en France. Et le taux de chômage officiel des plus de 55 ans, c'est-à-dire ceux qui ne travaillent pas du tout, de plus de 55 ans, c'est 10 à 11 %. Donc, ce n'est pas non plus une personne de plus de 55 ans sur deux est au chômage. Ça, ce n'est pas vrai. Mais, voilà, il n'y en a que 10 à 11 %, entre guillemets, qui ne travaillent pas du tout. Mais peu importe, c'était quand même une récrimination. Et c'est vrai qu'on voit qu'ils ont un taux de chômage qui est supérieur au reste de la population, probablement parce qu'ils coûtent plus cher à l'entreprise, c'est vrai, et que du coup, l'entreprise a moins envie de les embaucher. Mais, voilà. Donc, l'idée, c'est de dire, écoutez, ces gens-là, ils coûtent plus cher parce qu'à 55 ans, vous avez peut-être des enfants qui font des études, parce que vous avez un certain niveau de vie, parce que, pour différentes raisons. Mais, nous, État, on a le choix entre l'avoir au chômage et l'avoir au travail. On préfère qu'il aille au travail, ça nous coûte moins cher. Et dans ce cas, on enlève des cotisations sociales, tant pis, on retire des cotisations sociales pour qu'il soit employable, en fait, qu'avec son prix, eh bien, il a un prix qui devienne comparable avec un autre actif auquel on ajoute les cotisations sociales. J'espère que je suis clair. Mais, bon, voilà. Alors, les gens n'aiment pas dire, quand on parle des gens, que c'est de l'offre et de la demande, mais c'est de l'offre et de la demande, le marché du travail. Donc, grosso modo, si mon salarié, on ne veut pas l'acheter avec des charges patronales, etc., j'essaye de le vendre, entre guillemets, mais ne prenez pas le mot au pied de la lettre, il faut être un peu intelligent, mais j'essaye de le vendre sans les charges patronales. Et peut-être que je vais réussir à le vendre et donc à créer une demande pour ce salarié-là. Donc, ce n'est pas forcément idiot pour les plus de 55 ans. Vous voyez que je sais reconnaître quand les gens font des choses intéressantes, même quand je ne suis pas d'accord avec eux. là, il y a un truc assez intéressant, je trouve. Donc, on voit même de plus en plus de 60 ans au boulot. Oui, 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 tout à fait. Non, non, mais on a... Et puis, il y a des gens qui ne veulent pas arrêter le boulot non plus. Vous voyez, c'est aussi important de voir ça. Moi, j'ai vu une chute chez mon père le jour où il a arrêté de travailler. Vous voyez, il était prof. Il s'est arrêté à 60 ans et du jour au lendemain. Mais en fait, ça a cassé... Je n'irai pas jusqu'à dire que ça a cassé sa vie. Ce n'est pas vrai. Mais vous voyez, il y a toute une activité qu'il avait, une activité intellectuelle, une activité voir des gens, se tenir au courant de ce qui se passe dans la vie, se tenir au courant de ce qui se passe dans son syndicat, se tenir au courant de ce qui se passe dans son école, etc. Et tout ça, il l'a perdu du jour au lendemain. Alors, lui, il était content de partir à la retraite. Mais vous voyez, je ne suis pas sûr que c'était forcément une bonne chose. Moi, j'ai vu vraiment un déclin à ce moment-là. Donc, il y a des gens qui sont contents de rester au boulot. Il y a des gens qui ont besoin de rester au boulot. Et puis, il y a des gens qui sont très bien au boulot à 60 ans. Donc, voilà. Bon, mais je ne veux pas faire l'apologie de la retraite tard. Chacun son... Moi, je supporte que chacun décide. Vous savez, je suis un libertarien, moi. Chacun décide de son âge de départ à la retraite. Et alors, ce que je vous disais, ben voilà ce qu'a dit Elisabeth Borne. On va écouter les propositions du Sénat et on va trouver un chemin ensemble à abonder lundi Elisabeth Borne dont la cote de popularité accuse une nouvelle baisse de 2 points en février à 29 %, toujours selon le sondage Odexa. Donc, vous voyez, on a des sénateurs de droite qui sont, pour résumer cette petite partie, en fait, on a des sénateurs de droite qui sont bloqués comme les députés de droite qui se sentent obligés de voter ce texte parce qu'ils portent le texte de la réforme des retraites depuis deux candidats à la présidentielle avec une idée de le repousser à 65 ans. Donc, ils sont un peu coincés. Ils mettent quelques amendements qui vont dans le sens de leur électorat et puis je pense qu'ils ne sont pas mauvais, qu'ils répondent à certaines questions que se posent les gens, c'est-à-dire, on aide un petit peu plus les femmes, même si moi, je pense que ce serait plutôt la personne qui a le congé parental, pas forcément la femme, même si c'est extrêmement, majoritairement la femme, chose que je comprends parfaitement. Et puis, on aide aussi les gens de plus de 55 ans à trouver un boulot en enlevant les charges sur leur CDI. Donc, ce n'est pas des mauvais trucs. Et puis, on a le gouvernement qui, lui, a vraiment envie de trouver un accord avec les sénateurs parce qu'il a besoin et donc avec les LR, parce qu'il a besoin d'une légitimité en faisant voter sa loi au moins dans une des deux chambres pour que ça soit un tout petit peu légitime. parce que s'il sort sa loi alors qu'il n'y a aucune des deux assemblées qui ne l'a votée, là, ça devient n'importe quoi. Donc, voilà. Donc, ça, c'est la première chose. Moi, c'est les premières choses que j'ai lues et qui m'ont beaucoup intéressé. Mais on voit quand même que la loi, elle ne passe pas du tout dans l'opinion publique. 66 % des gens sont contre. Donc, ça ne passe pas. Et je dirais, ça passe d'autant moins d'autant moins que le gouvernement n'arrête pas de mentir. Et ça, je trouve que c'est un véritable problème avec ce gouvernement. C'est-à-dire que pour nous faire passer n'importe quoi, il nous ment. Et il nous ment mais effrontément. C'est-à-dire que ça se voit, mais gros, comme le nez au milieu de la vigueur du mensonge. Et là, en fait, il y a un nouveau mensonge qu'on vient de découvrir, en fait. Toujours avec le superbe ministre, Olivier Gossop, qui se trompe régulièrement. Il n'y a plus de droite ni de gauche. Il n'y a plus que le gouvernement contre le peuple. Oui, c'est un peu vrai, Blum. On a vraiment un gros problème, je trouve, avec nos gouvernants. Avec des gouvernants qui, d'abord, vivent bien ensemble. Enfin, on l'a vu à la dernière présidentielle. si vous preniez la candidate LR dont j'ai fait Valérie Pécresse et que vous compariez ce qu'elle proposait avec ce que proposait Macron, on voit bien que c'était la même chose. D'ailleurs, les gens n'ont pas voté Valérie Pécresse parce que c'est tellement proche d'Emmanuel Macron que ça se colle. Il n'y a plus rien. Et donc, on s'aperçoit qu'il n'y a pas vraiment dans nos élites, entre guillemets, il n'y a pas vraiment d'alternative. Vous êtes obligés de bouffer du Macron. Et ça, c'est énervant. C'est une des choses qu'on pourra voir à la fin. C'est que eux, ils s'en foutent parce qu'ils savent bien qu'aux prochaines élections, vous voterez Macron. Ou la personne qui remplacera Macron parce qu'il n'a pas le droit de se présenter en partie deux fois. Mais ils savent bien que vous voterez Macron parce qu'ils diront « c'est moi ou le chaos ». Vous voyez, un peu comme l'élection, un peu comme le sénateur sur la réforme des retraites, c'est notre réforme ou c'est le chaos. Et vous aurez la même chose aux élections présidentielles. Ça sera, encore une fois, « c'est moi ou le chaos ». Donc là, la dernière fois, c'était « c'est moi ou l'Allemagne nazie qui revient avec le Rassemblement national. » Et puis, si c'était Mélenchon qui avait été deuxième, « c'est moi ou les bolcheviques avec le couteau entre les dents qui revient au truc ». Donc, grosso modo, bon, voilà, vous êtes coincés, vous votez. Enfin, vous, pas moi, moi, je n'ai pas voté Macron, je n'ai pas voté Le Pen non plus, mais on coince le peuple comme ça. Et donc, ils se foutent un peu de ce que vous voulez. Mais bon, je reviens à notre ministre du Travail parce que ça, c'est un point qui m'a beaucoup énervé. Donc, je vous le disais, en fait, ils nous mentent. Alors, ils nous mentent depuis le début, ils nous racontent des carabistouilles, ils changent un peu les règles, ils changent les chiffres, ils manipulent des trucs et tout. Ils nous disent la moitié, c'est un peu comme le maire, en fait, qui nous dit qu'il n'y aura pas un mois de mars avec un mois de mars rouge parce que peut-être que toute l'information ne va pas arriver au mois de mars parce que les supermarchés et les hypermarchés auront des stocks mais qu'il a d'avant l'augmentation des prix et donc, ils vont les écouler mais elle va arriver petit à petit au fur et à mesure que les stocks seront renouvelés. Donc, il dit non, mais ça ne sera pas un mois de mars rouge, non, c'est juste mars, avril, mai, juin qui vont être catastrophiques. Donc, en fait, ils jouent sur les mots et tout et on voit ça avec la réforme des retraites et moi, je trouve ça très agacère parce que quand on joue sur les mots comme ça, en fait, on vous prend pour des couillons et c'est ça qui est très énervant, c'est d'être pris pour un couillon, c'est-à-dire que vous auriez un gouvernement qui arrive et qui vous dit voilà, on fait cette réforme des retraites, je pense qu'elle est importante parce que sinon, on va à la catastrophe au point de vue des finances publiques. Bon, on discute au moins sur une vraie base et on peut faire mais là non, ils trouvent des petits trucs et ils essayent de nous faire comme ça, de passer en douce, en loose day et tout en nous prenant à chaque fois pour des lapins de trois semaines et ça, c'est vraiment insupportable. Alors, donc dernier mensonge en date qui date d'hier, donc vous voyez, c'est même de ce matin, de ce matin, donc c'est pas vieux. Je vais vous le montrer. Donc, on a notre ministre Olivier Dussop, j'arrive jamais à retenir son nom, Olivier Dussop. Vous savez, à un moment, ils nous ont dit mais pour que ça marche, pour, on se retrouve pour un live en 2030 pour la retraite à 67 ans. Oui, parce que c'est ça aussi qui est énervant. On se dit notre retraite, quand est-ce qu'on va la voir cette retraite ? Parce que, moi, c'est ce que je dis depuis le début, les réformes de retraite, je ne connais que ça. Ça arrive tout le temps. Des réformes de retraite, on m'en fait depuis Balladur. Qui se souvient de Balladur comme Premier ministre ? Sa date, Balladur était Premier ministre, Mitterrand était encore président. Vous voyez, c'est vieux. et depuis Balladur, en fait, on me fait des réformes de retraite. Et donc, j'ai l'impression, toujours à mon désavantage, ça ne va jamais dans mon sens. Et j'ai l'impression que je vais encore m'en taper une dizaine avant d'arriver à la retraite, peut-être effectivement une retraite à 67 ans. Enfin, moi, je ne compte plus tellement sur la retraite de l'État. Je pense que votre retraite, il faut vous la faire vous-même. Je crois qu'il y a beaucoup de gens qui sont d'accord avec ça. La retraite de l'État, ça ne marche pas. Bon, mais revenons à notre ami Olivier Dussop et au gouvernement et à la réforme. Donc, à un moment, pour faire passer la réforme, ils ont dit non, mais notre réforme est super juste. Ça va augmenter les petites retraites parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont des retraites absolument minables qui sont proches du minimum billets. Donc, ils ont dit non, mais ça va augmenter les retraites minimums comme ça, les personnes âgées, ils vont toucher 1200 euros, y compris ceux qui sont à la retraite maintenant. Bon, alors, ils avaient des chiffres de mars, c'est 200 000 personnes au départ concernant des chiffres importants. On se dit super, ça va être bien. Et ben non, ben non, ben non, ben non, ben non, c'était un mensonge a priori. c'était une petite carabistouille, on ne va pas dire un mensonge parce qu'un gouvernement ne ment jamais, vous savez, ils économisent juste la vérité. Mais c'était une carabistouille, voilà, c'était, 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 alors ne nous en revends pas tout de suite, quoi, c'était juste une carabistouille, une petite plaisanterie entre copains. Alors, je vais vous montrer ça. le ministre du Travail Olivier Dussop vient-il de révéler que les pertes, oui, entre parenthèses, parce qu'il ne faut pas s'énerver non plus, Olivier Dussop, il était contre la réforme des retraites avant d'être ministre. Donc là aussi, on voit que c'est des gens qui sont pleins de conviction parce que vous allez un tout petit peu sur les réseaux sociaux et vous voyez le nombre de vidéos dans lesquelles Olivier Dussop dit que c'est un scandale de mettre une réforme des retraites et d'allonger l'âge de départ à la retraite. Il trouvait que c'était scandaleux lui quand il était dans le parti adverse. C'était vraiment catastrophique parce que les gens ne retrouveraient jamais du travail et que donc on allait appauvrir tout le monde. Bon, maintenant il est ministre, il a eu son Marocain, sa promotion et son fric, donc il n'y a plus de problème, la réforme de retraite c'est stop. C'est vachement bien. Mais avant d'être renommé, c'était... Donc on voit les convictions, la force de conviction de ces gens-là. C'est... Même Emmanuel Macron, quand vous écoutez les vidéos, je les avais déjà passées donc je les ai parmi là mais il y a 4-5 ans... Non, juste avant son élection, il était contre la réforme... Sa première élection, il était contre la réforme des retraites et surtout contre le fait que les gens travaillent plus tard. Il trouvait que c'était pas... On ne pouvait pas demander aux gens de travailler jusqu'à 64-65 ans parce qu'ils seraient au chômage à 55. C'est ses paroles, ce n'est pas les miennes. Bon, maintenant, allez hop ! Tournez les serviettes, maintenant il est élu. Je veux dire, bon, vous avez cru à ses promesses, vous avez cru à ses promesses, c'est quand même pas lui que ça va engager. Donc voilà, donc, allez, revenons sur Dussop avant que je m'énerve trop. Mais l'homme qui était contre la réforme, donc, avant d'être ministre, bien sûr, parce qu'après, les choses changent. Donc, Olivier Dussop vient-il de révéler que les personnes qui pourront bénéficier d'une revalorisation de leur pension, donc les personnes à la retraite, je vous ai dit qui gagnaient des retraites beaucoup trop faibles pour vivre, seraient moins nombreuses que prévues. C'est en tout cas ce qu'indique ce député socialiste, Jérôme Gage, qui avait demandé un éclaircissement en ce qui concerne la revalorisation des petites pensions prévues par le projet de loi du gouvernement. Ce mardi 28 février, donc hier, le député de l'Essonne a dévoilé sur les réseaux sociaux le contenu d'un courrier que lui a envoyé en ce sens le ministre Olivier Dussop. L'élu souhaitait avoir des informations sur le nombre de personnes qui allaient en effet pouvoir faire l'objet d'une revalorisation. Le ministre dévoile des chiffres qui n'ont rien à voir avec ce qui avait été annoncé jusqu'alors par le gouvernement. Dans son courrier, le ministre reconnaît que les services estiment, selon les générations, qu'entre 10 000 et 20 000 personnes franchiront le seuil des 1 200 euros de pension par mois. Donc là, on est quand même passé de 200 000 à entre 10 000 et 20 000. C'est 10 fois moins d'accord, mais on peut se tromper dans ces chiffres. Regardez, Bruno Le Maire, il ne connaît rien aux mathématiques. Olivier Dussop, c'est la même chose. On ne sait pas trop ce qu'ils font de ministres économie et ministres du travail, mais voilà, s'il fallait être bon en maths pour calculer, ça se serait. Parce que 200 000, c'était la première estimation, mais il y a eu une deuxième estimation quand même, parce que les gens râlaient, donc il y avait une deuxième estimation. Ce n'est pas juste qu'ils avaient lancé le chiffre de 200 000 en se trompant. Non, non, c'était réfléchi, il y avait une deuxième estimation. Il n'y a pas très longtemps, il y a le 15 février. Donc, voilà, depuis le 15 février, ça a puissé, mais le 15 février, donc, le 15 février, le ministre avait expliqué que 40 000 personnes de plus chaque année passeraient le cap des 85 % du SMIC grâce à cette seule réforme, et non pas d'ici 2027. Oui, parce que le nombre, il était passé de 200 000 à 40 000, donc maintenant, c'est entre 10 000 et 20 000, et puis c'est 2027, enfin, c'était 2027, ce n'était pas la fin du quinquennat. Donc, non seulement le nombre, il baisse, mais en plus, la date, elle s'éloigne. On nous prend pour des jambons. Moi, je vous dis, on nous prend pour des jambons quand même, il y a un moment, parce que ces gens-là, si vous voulez, si c'était un gars tout seul qui avait un boulot sur son bureau, on se dit, OK, il doit avoir une tête comme ça, le pauvre, il fait des gaffes. OK, OK. Mais il y a quand même un sacré ministère derrière. Ce n'est pas que la France manque d'administrés, de fonctionnaires. Derrière, vous avez des milliers de personnes avec des calculatrices qui calculent tout ça et qui disent au gouvernement, voilà, si vous faites ça, il y a 200 000 ou il y a 40 000 ou il y a 13 000. Donc, ces chiffres, en fait, ils les connaissent depuis le début. Ou alors, il faut virer le fonctionnaire parce qu'un fonctionnaire qui se trompe et qui dit, ben non, excusez-moi, je vais me tromper dans mon calcul, c'est 10 fois moins. Ben, il faut le virer. Ou alors, il faut le mettre à autre chose. Je ne sais pas, mettez-le à balayer, à faire, mais pas des calculs. Si le mec se trompe d'un facteur 10, il n'a rien à faire là-dedans. C'est autre chose. Donc, en fait, ils nous prennent pour des pimpins, ils nous mentent parce qu'évidemment, ils connaissent ces chiffres. Et donc, voilà, on est... Blum, oui, juste, je reprends un commentaire de Blum. Pour postuler comme ministre, il faut être nul. Il vous laisse compléter pour être président. Alors, alors, en fait, j'ai l'impression, j'en ai déjà parlé, mais j'ai l'impression qu'en fait, dans ce gouvernement, Macron, il n'a pris que des gens moins bons que lui, en fait. Je crois que ça a été le critère de sélection. Des mecs moins bons que lui. Alors, en principe, si vous êtes dans une belle entreprise, une bonne entreprise, ou que vous êtes un manager, vous avez plutôt intérêt à prendre des gens meilleurs que vous parce que comme ça, ça monte le niveau général et c'est ce qu'il faut. Seulement, quand vous avez la trouille et que vous ne vous sentez pas à la hauteur, vous allez prendre des gens moins bons que vous. Vous allez prendre des gens moins bons que vous parce que comme ça, ils ne vous font pas d'ombre. Et là, c'est vrai, Olivier Dussop ou Bruno Le Maire n'ont pas beaucoup d'ombre à Emmanuel Macron. Il ne risque pas de se faire piquer sa place. Ça, il est plutôt tranquille. Et donc, c'est vrai que c'est un truc dont j'ai l'impression chez Macron qu'on va vers ça. mais voilà. Et alors, je continue parce que donc, on est passé de 200 000, rappelez-vous. On avait 200 000 qui devaient être concernés par une revalorisation à au moins 1 200 euros. Donc là, 15 février, on passe à 40 000. Bon, OK, cinq fois moins, tout va bien. Et dans sa lettre, Dussop dit, bah non, ça va être encore moins. Ah oui, ça va être encore moins parce que, a priori, le député est allé, le député socialiste, je ne suis pas socialiste, mais il s'avère que c'est lui qui a fait un bon boulot là, est allé vérifier. Il est allé vérifier. Et donc, il est allé voir, donc il est coprésident de la mission d'évaluation des comptes de la sécurité sociale. Donc, il peut aller voir directement les fonctionnaires de la sécurité sociale. C'est d'ailleurs un des rôles que doit avoir le Parlement et c'est un rôle utile. Pour une fois que le Parlement est utile, c'est aller vérifier ce que fait le travail de l'exécutif. Bon, donc c'est cool. Donc, il est allé vérifier. Il est allé questionner, pardon, il est allé au siège de la direction de la sécurité sociale pour questionner l'administration au sujet de la nature des chiffres annoncés par Olivier Dusson. Selon le député PS, la Sécu n'a pas été en mesure de le renseigner. Donc, ça fait un peu, le ministre, en fait, il tire des chiffres du chapeau et puis il espère que ça va passer. Pop, allez, 200 000, pop, 40 000, ça va passer. Pop, 20 000, ça va bien passer. Il y a un moment où je vais me rapprocher du... C'est un peu, vous savez, le juste prix, l'émission qui passait l'après-midi un jour. Vous lancez un chiffre et puis on vous dit plus, moins et vous essayez de trouver le bon chiffre à la fin. Ça ressemble un peu ça le travail du ministre là. Bon, enfin, voilà. Donc, la Sécurité sociale, en tout cas, elle ne sait pas d'où le gouvernement a pu sortir ses chiffres, donc c'est bien. Celle-ci affirmait par ailleurs que seuls 13 300 nouveaux retraités bénéficient effectivement d'une retraite de 1 200 euros, c'est-à-dire 1,7 %. 1,7 %. C'est-à-dire qu'on passe un truc où c'est merveilleux, les retraités vont avoir une pension revalorisée et on n'aura plus de petites retraites avec des gens qui ont du mal à vivre. Et bon, vous n'avez pas demandé à quelqu'un de 80 ans qui a du mal à vivre de se bouger un peu les fesses et puis d'essayer de faire en sorte de gagner plus d'argent. Ce n'est pas possible. donc on passe de 200 000 à 13 300. 13 300. 1,3 %. Enfin, franchement, ils nous prennent pour des pimpins. Franchement, ils nous prennent pour des pimpins et franchement, c'est agaçant. Donc voilà, je pense que là, là, ça devient mais n'importe quoi. Franchement, ça devient n'importe quoi. Et alors, bon, la réaction par rapport à ça, c'est que les gens n'y croient plus. Alors déjà, on ne croyait pas tellement aux politiques. Il n'y a qu'à voir le taux d'abstention dont je fais partie. Moi, je n'ai plus voté. Mais il n'y a qu'à voir le taux d'abstention. Les gens ne croient plus aux politiques. Et ils ont raison d'après moi parce que, merde, peu importe pour qui vous votez, peu importe pour qui vous votez, vous aurez à peu près la même politique. Et en plus, tout ce qu'ils vous ont raconté, ils vont l'oublier le lendemain. Tout ce qu'ils vous ont raconté, ils l'oublient le lendemain. donc, vous avez voté pour un programme. Les promesses, ça n'engage que vous, qui les avez écoutées. Donc voilà. Donc en fait, on est, voilà. Donc on a un désengagement de la politique et puis on a des gens de plus en plus énervés. Et donc le prochain cycle d'énervement, entre guillemets, il se passe pendant que le Sénat examine la loi. Donc ça peut être intéressant parce que le Sénat, il arrête le 12. Le 12, il doit avoir voté, sinon terminer sa part à l'Assemblée. Ce qui est d'ailleurs, bon, limite, on pourrait dire que l'Assemblée nationale comme le Sénat ont le temps qu'ils souhaitent pour examiner une loi présentée par l'exécutif. vous voyez ? On rassemble l'ensemble des sénateurs ou on rassemble l'Assemblée au début et ils font leur propre calendrier et ils disent voilà, on vote ça et puis on se laisse trois semaines, on cesse un mois, on cesse deux mois s'il faut pour réfléchir pendant deux mois au texte de la retraite, c'est pas non plus aberrant quoi. Donc, eux, ils ont jusqu'au 12 mars parce que l'État, enfin l'État, le gouvernement a décidé qu'ils auraient jusqu'au 12 mars. Bon, OK. Mais du coup, le prochain épisode de colère des Français, c'est le 7 mars. C'est la manif du 7 mars. Donc, c'est en plein milieu de l'étude et ça, ça peut être cycle d'énervement, c'est ça. C'est exactement ça, c'est un cycle d'énervement. Et donc, ça arrive en plein, au moment où les sénateurs votent, donc ça peut orienter aussi le vote des sénateurs. Alors, les sénateurs, c'est vrai qu'ils ne sont pas directement élus par la foule, donc ils sont moins concernés que l'Assemblée nationale. Mais je ne dirais pas de mal du Sénat ici parce qu'honnêtement, sur le Covid, sur McKinsey, sur plein de trucs comme ça, c'est le Sénat qui fait le taf et qui fait des commissions d'enquête et qui va vérifier ce qui se passe et qui a fait sortir pas mal d'affaires sur McKinsey ou le Covid. Donc, le Sénat, il fait le taf et je ne vais pas, pour une fois, on s'aperçoit qu'en fait, le Sénat a une utilité. Mais là, justement, pendant les manifs, ils vont peut-être se dire « bon, le peuple, il ne veut vraiment pas de ça, donc il faut peut-être qu'on fasse autrement, qu'on fasse attention. » Alors, qu'est-ce qui va se passer pendant ces manifs ? Est-ce qu'elles vont être importantes ? Les syndicats disent oui. Les syndicats, ils sont bien décidés, alors, bien décidés à bloquer et à bloquer tout ce qu'ils peuvent. Et vraiment, tous les syndicats, c'est-à-dire que que la CGT Sud va les bloquer, oui, c'est quasiment leur fonds de commerce, donc bon, voilà. Mais vous avez la CFDT qui veut bloquer aussi là. Et ça, c'est rare. Donc, ça bouge peut-être de ce côté-là. Enfin, vous verrez après un autre article que j'ai vu et que je vais vous montrer. Voilà, sans vouloir briser le suspense, Macron, ça lui, voilà, il s'en fout un peu. Mais on en parlera tout à l'heure. Mais pour l'instant, voyons un peu la réaction de la rue à cette loi parce que c'est un peu important. Donc, la mobilisation générale se prépare pour la journée du 7 mars. Huit principaux syndicats français et cinq organisations de jeunesse ont appelé à une journée noire contre la réforme des retraites et réaffirmé leur volonté de mettre la France à l'arrêt. Les organisations promettent de faire de cette date la plus importante journée de grève et de manifestation depuis le mouvement, depuis le début du mouvement des retraites. Alors ça, ça, je pense qu'ils ne devraient pas dire des choses comme ça. Ils ne devraient pas dire des choses comme ça parce que quand vous dites cette journée, on va en faire la plus importante qui est eue, il suffit qu'il y ait 100 000 personnes en moins et le gouvernement dit non, mais vous voyez, c'est en train de mourir, ça dégringole. Ils avaient dit que ça serait la plus grosse journée, ce n'est pas la plus grosse journée. En plus, le gouvernement est quand même moyen fiable sur les chiffres. Donc, je peux vous affirmer que s'ils veulent qu'il y ait moins de monde, dans le comptage, il y aura moins de monde parce qu'ils font bien ce qu'ils veulent. donc, je pense que là, les syndicats se sont mis un peu trop la pression là-dessus, ils prennent un risque. Mais voilà. Et donc, voilà ce que, alors, qu'est-ce que va concerner la grève et en quoi vous allez vous peut-être être gêlé. C'est une grève qui est assez large et qui en plus est souvent reconductible. Donc, d'abord, vous avez une grève reconductible à la RATP. Alors, on me dirait, la RATP, ça concerne surtout les Parisiens. C'est vrai, ça concerne surtout les Parisiens. Mais après tout, les sénateurs sont tous à Paris. Donc, il y a peut-être un truc à faire. Mais, et le gouvernement, vous savez, sorti du périph, pour lui, c'est un peu le désert. Donc, ça concerne les Parisiens, mais il faut bien voir que, merde, un Parisien, il n'y a pas que le gouvernement, un Parisien en général, sorti du périph, c'est la brousse. Donc, Donc, appel à la grève reconductible à la RATP. L'intersédicale de la RATP a appelé à la première grève reconductible du mouvement contre la réforme des retraites à la régie à partir du 7 mars pour obtenir l'abandon du projet. Donc, ça commence le 7 mars et après, ils font tenir le truc aussi longtemps qu'ils le peuvent. Les cheminots. Les cheminots veulent durcir le mouvement. La CFDT Cheminot. Donc, CFDT Cheminot, c'est quand même, vous voyez, ce n'est pas le mouvement le plus révolutionnaire du monde. Ce n'est pas la CGT au Sud. Donc, voilà. La CFDT Cheminot, quatrième syndicat représentatif de la CNCF, a, à son tour, lancé un appel à la grève reconductible à partir du 7 mars contre la réforme des retraites, rejoignant ainsi la CGT Cheminot, l'UNSA et Sudrail. Les quatre syndicats représentatifs du groupe public se sont mis d'accord pour durcir le mouvement. Donc, on voit la CGT aussi, on part sur une grève reconductible. Maintenant, il y a les quatre syndicats représentatifs qui sont dedans. Donc, ça s'accélère. ensuite, vous avez aussi les éboueurs. Ça, ça risque de... Autant la RATP, ça va embêter les parisiens, autant la SNCF, ça va embêter ceux qui font des longues distances. Les poubelles, ça va embêter tout le monde. Donc là, on va... Moi, je dis quand les éboueurs se mettent à la grève, ça pue. Donc, allons-y. Appel à l'ensemble de la filière des éboueurs. La CGT a lancé un appel à la grève reconductible des éboueurs et de l'ensemble de la filière des déchets à partir de la journée nationale d'action du 7 mars contre le projet de réforme des retraites. Donc là, on a un appel. Alors, tous les syndicats ne sont pas dedans, mais la CGT, c'est syndicat majoritaire, notamment à Paris. Et tous les syndicats ne sont pas dedans, c'est la CGT qui a appelé ça, mais on voit que les éboueurs ont aussi un appel à la grève reconductible, notamment à Paris où la CGT est le syndicat majoritaire. Et puis, si Paris le fait, à mon avis, Marseille, vu les habitudes des éboueurs marseillais, ça devrait aussi être en grève pas mal. Et donc, on va vraiment avoir quelque chose d'assez fort là-dessus. Ensuite, vous avez l'école. Vous avez une fermeture totale des établissements scolaires le 7 mars. Et a priori, c'est les sept principaux syndicats qu'ils demandent. Donc là aussi, le 7 mars, l'école, il n'y aura pas. Et a priori, ce n'est pas reconductible, mais ça pourrait le revenir. Parce qu'ils attendent de voir la suite, ils vont voir déjà la mobilisation, puis ils vont voir derrière les suites qu'ils vont donner à ça. autre grosse grève qui risque d'être embêtante, c'est les raffineries. Les raffineries et la chimie en grève reconductible dès le 6 mars. Donc eux, dès la veille, le 6 mars au soir, en fait, ils se mettent en grève. C'est un appel de la fédération CGT chimie. Ils se mettent sur une grève reconductible. Et alors là, le rêve, le kiff de la CGT là-dessus, ça serait de réussir à refaire ce qu'ils nous avaient fait en octobre-novembre, c'est-à-dire des raffineries qui sont en rideau et du coup, vous qui galérez un peu pour trouver, enfin vous, les Français qui galèrent pour trouver de l'essence, les queues dans les fils d'essence, les gens qui commencent à se battre, les trafics, tout ce qu'on a connu en octobre-novembre dernier. Je ne sais pas s'ils y arriveront. Je ne sais pas s'ils y arriveront parce que c'était quand même exceptionnel comme période et qu'on ne voit pas s'asseoir. Et puis sinon, il y a une autre petite grève qu'ils essayent de mettre aussi en place mais qui est moins sûre, c'est les livreurs. Ils ont appelé tout ce qui est livreurs, par exemple, les livreurs comme les livreurs Amazon, les livreurs qui vous livrent vos trucs chez vous. Il y a aussi un appel à la grève. Mais là, ça a peu de chances de fonctionner. ça ne va pas être très suivi parce qu'on voit qu'aux élections professionnelles de mai 2022, je ne sais pas si vous entendez, il y a la police qui arrive chez moi là ou c'est les pompiers, je ne sais pas. Il y a des scénarios dans tous les sens. Bon. Aux élections professionnelles de 2022, en fait, il n'y a eu que 1,83% de participation chez les livreurs et 3,91% chez les VTC. Donc, les flics viennent enfin me chercher. Non, mais ça va, ils sont partis, ils n'avaient pas la bonne adresse. Donc, en fait, les livreurs vont aussi se mettre en grève, enfin, il n'y a aussi un appel à les mettre en grève, mais ça sera assez faible. Donc, voilà. Voilà, voilà. Mais, donc, voilà. Donc, on va avoir une grève qui sera peut-être importante en mars. Les syndicats disent qu'ils veulent en faire la plus importante qu'ils aient jamais eue. Moi, à mon avis, quand on dit des choses comme ça, on se met une pression tout seul qui est un peu dangereuse et je ne crois pas que ce soit une bonne chose parce que vous donnez des billes à l'adversaire pour vos trucs. Alors, ce n'est pas des sirènes françaises. Ah, je suis percé à jour. Mais, non, ce n'est pas des sirènes US. Bon, mais on ne va pas faire un blog sur les sirènes. Non, je ne suis pas à Texas. Mais reprenons le cours des événements. Donc, les sénateurs sont en train de voter la loi. Au milieu du vote des sénateurs va arriver la manifestation, les manifestations du 7 mars et les syndicats espèrent en faire les plus grosses manifestations qu'il n'y ait jamais eues. soit. Mais, qu'est-ce qu'en pense le gouvernement, du coup ? Est-ce qu'il tremble ? Est-ce qu'il tremble devant ces manifestations ? Est-ce qu'il tremble devant les syndicats ? En fait, vous verrez que Macron, ça lui en touche une sans faire bouger l'autre. C'est vraiment extrêmement limité. Et notre Macron, enfin, toute la Macronie pour être exacte, ils s'en foutent. Ils s'en foutent, ils s'en foutent réellement. Et ça, ça je l'ai vu en lisant non, je ne suis pas en Suisse. Bon, on ne va pas faire tous les pays quand même. Mais, mais en fait, donc, toute la Macronie s'en foutent. Et ça, je l'ai vu en allant regarder notamment un article de BFM. une semaine, à une semaine de la nouvelle journée des mobilisations et des grèves reconductibles contre la réforme des retraites, l'exécutif et les députés de la majorité affichent une certaine sérénité. En coulisses, aucun d'eux ne semble inquiet. Donc, ils sont sereins, ils ne sont pas du tout inquiets. Pour eux, ces mobilisations, ça n'a pas donné grand-chose. La Macronie pense ou espère que les organisations syndicales n'arriveront pas à faire durer les blocages, contrairement aux dernières grèves contre la réforme des retraites en fin 2019 et fin 2020. Et ce, pour deux raisons principales. Et là, vous allez vous énerver probablement en tant que moi en attendant les raisons parce que, franchement, franchement, ça montre un manque de respect vis-à-vis de nous mais qui est au maximum. Mais au maximum. Raison numéro un pour laquelle ils n'ont pas peur des grèves du 7 mars. La raison numéro un, c'est que faire grève, ça coûte cher. Résume un des membres du gouvernement. Surtout dans un contexte d'inflation et de retour de vacances où les Français ont dépensé. Vous vous rendez compte du niveau de mépris de ces gens-là. Vous vous rendez compte du niveau de mépris. Grosso modo, on va pouvoir faire passer notre loi sur la réforme des retraites et l'allongement du délai de travail parce que les Français n'ont pas de fric. Parce qu'on a l'inflation en même temps et qu'ils rentrent de vacances et donc ils n'ont pas de fric. Et qu'avec l'inflation, ils ont peur, donc ils ne veulent pas perdre des jours de travail. Et parce qu'ils ne veulent pas perdre des jours de travail, ils n'iront pas manifesté, ou du moins s'ils manifestent, ce sera maximum un jour. Ils ne feront pas grève ou alors pas plus d'un jour. Et donc, notre réforme d'allongement du délai du travail, on va pouvoir le remettre bien profond. C'est ça qu'il nous dit le membre du gouvernement là. C'est ça qu'il dit à BFM. On va pouvoir les entuber bien profond parce qu'ils n'ont pas de fric. Vous vous rendez compte le niveau de mépris de ces gens-là vis-à-vis de la population française ? Ce n'est pas notre réforme à Libyen. Ce n'est même plus on va essayer de leur expliquer parce qu'ils sont idiots et qu'ils ne comprennent pas. Non, non. C'est de toute manière qu'ils sont pauvres. Donc, on n'en a rien à battre. C'est ça ce que nous dit le... Vous voyez, c'est quand même... C'est quand même pas mal. C'est quand même... C'est quand même... Voilà. Ils n'hésitent pas, quoi. Ils n'hésitent pas. Et alors, la deuxième raison, c'est quasiment aussi fort. Le timing de blocage est la deuxième raison qui rassure la Macronie. Fin 2019 et début 2020, les blocages et les grèves reconductibles ont apparu très rapidement au début du conflit. Et grosso modo, ils disent, en fait, les gars, maintenant, ils ont dans la tête que ça va passer. Ils s'épuisent petit à petit parce que les grèves, c'est normal, au fur et à mesure, il y a de moins en moins de personnes. Donc, ils s'épuisent et comme ils s'épuisent, eh bien, ça ne passera pas. Si, dès le début, les syndicats avaient demandé grève reconductible type blocage, peut-être que ça serait passé. Enfin, c'est ce que pensent les macronistes, les membres du gouvernement, les députés. Maintenant, c'est trop tard, ils vont oublier. Ils vont s'épuiser. En fait, ils sont pauvres et ils s'épuisent. Voilà les deux arguments, maintenant, de la Macronie pour faire passer sa loi. Ils sont pauvres et ils s'épuisent. Donc, on s'en fout. Ils peuvent y aller, ils peuvent faire grève. Franchement, si vous... Enfin, vous voyez, si vous ne trouvez pas ça insultant, je ne sais pas quoi faire. On est vraiment sur une condescendance mais incroyable. Donc, voilà. Voilà où on en est. Les députés veulent faire passer la loi, notamment les députés de droite, les LR. les macronistes et le gouvernement espèrent que les députés auront le temps de voter, ce qui n'est pas sûr, mais ils espèrent qu'ils auront le temps de voter, surtout l'article 7, vous voyez le fameux article 7 que la France Insoumise avait empêché que l'on vote ou qu'on discute à l'Assemblée nationale qui est sur l'allongement de la durée. Eh bien là, les députés essayent de... Enfin, les sénateurs ont, parce qu'il n'y a pas de groupe qui bloque au Sénat, eh bien, ils espèrent comment on pourra étudier cette disposition et je pense que c'est bien qu'ils l'étudient. Mais là, en plus, le gouvernement espère qu'ils le voteront pour pouvoir avoir une légitimité. En face, vous avez un blocage qui s'annonce le 7 mars pour essayer de se révolter un peu, mais la Macronie s'en fout. Elle s'en fout parce que vous êtes pauvre et qu'en plus, ça commence à être long. donc, elle pense que vous allez lâcher l'affaire. Voilà. Voilà où on en est en France. Pourquoi tu ne votes pas ? Tu as envie de voter, là ? Franchement. Un Romuald qui demande pourquoi je ne vote pas. Tu as envie de voter, là ? Tu votes pour qui ? Tu votes pour qui ? Je veux dire, regardons l'échiquier, regardons l'échiquier. Comme ça, on va voir pour qui on vote. LFI ? Tu as vu le résultat à l'Assemblée nationale de ce qu'a fait LFI ? Ils ont mis des milliers d'amendements, tous plus délirants que les uns que les autres. Résultat, on n'a même pas pu discuter de l'article qui était important. Il y a un article important, c'est l'article 7. On aimerait au moins que les députés puissent en discuter. On n'a même pas pu le discuter parce qu'il y avait une obstruction. Moi, ça ne m'intéresse pas de voter pour eux. Moi, je veux qu'on puisse discuter des choses. Bon, ensuite, les communistes, les socialistes, ils ne représentent rien aujourd'hui. Donc, voilà. Vous avez ensuite Emmanuel Macron. Résultat, bon, des mecs qui me regardent de haut comme ça, non, je n'ai pas envie de voter pour eux. Ensuite, vous avez LR. LR, c'est exactement le même programme qu'Emmanuel Macron. En tout cas, ça l'était avec Valérie Pécresse. Et d'ailleurs, là, ils vont voter la réforme des retraites. Bon. Et puis, vous avez le Front National. Enfin, le Rassemblement National. Bon, Rassemblement National, de toute manière, si vous votez pour eux, en face, on va vous dire, enfin, au deuxième tour, on va vous dire, ben, c'est des nazis, c'est des bruits de bottes qui reviennent. Et donc, de toute façon, l'adversaire du Front National, qui que ce soit, gagnera les élections. Donc, c'est pas utile. Donc, vous allez de obstruction à pas utile, en passant par le camp actuel, et rien de plus. Moi, je préfère aller pêcher, j'ai autre chose à foutre, honnêtement, j'ai autre chose à foutre. Et puis, comme je le disais tout à l'heure, de toute manière, même si vous avez quelqu'un qui vous plaît et que vous les lisez, le lendemain, le lendemain, il aura oublié ses promesses. Le lendemain, il aura oublié ses promesses et il fera ce qu'il veut. Donc, je vais à la pêche, autre chose à foutre. Donc, voilà, c'est peut-être pas si big et tout, mais j'en ai rien à faire. Donc, voilà. J'espère que j'ai déçu personne, mais c'est ma façon de penser en ce moment. Alors, vous, qu'est-ce que vous en dites ? Oui, derrière le rideau, ils sont tous copains, voire plus. Exactement, Blum. Derrière le rideau, ils sont tous copains. Regardez, le maire, allez, allez, on va prendre des exemples concrets. Le maire, il était fioniste. Bruno Le maire, il était fioniste. Pendant toute la campagne de la première élection de Macron, il dit, on ne peut pas croire Macron, c'est quelqu'un qui change d'avis comme de chemise. Il le dit. Macron n'a aucune conviction. Il le dit. Bon, après, Macron passe, il le prend comme ministre, ça devient un mec merveilleux. Bon, puis voilà. Regardez le ministre du Travail, là. Il était contre, contre les réformes des retraites, surtout contre l'allongement de l'âge de départ légal à la retraite. Il était contre, totalement contre. Il y a des interventions à l'Assemblée nationale quand il était député où il dit qu'il est contre. Non, il est ministre du Travail, il est pour. Qu'est-ce que vous allez voter pour des mecs comme ça ? Pourquoi vous allez voter ? Enfin, pourquoi je m'embêterais à me déplacer un dimanche pour aller voter pour des mecs comme ça ? J'ai autre chose à foutre. Voilà. Voilà ma position. C'est que de toute manière, vous votez pour un gars puis après, il fait bien ce qu'il veut donc ça ne sert à rien. Tout ce que vous faites, c'est vous donner de la légitimité. Tout ce que vous faites, c'est vous donner de la légitimité. Moi, ça ne m'intéresse pas de voter pour des gens comme ça. Voilà. Je vous le dis. Alors, malgré tout, vous voyez, malgré tout ce que j'ai dit, il y en a certains. Je vous ai demandé, vous savez, je fais à chaque fois un sondage avant la vidéo pour savoir ce que vous en pensiez si vous pensiez que le gouvernement allait maintenir sa réforme des retraites et si la réforme des retraites allait passer. Bon. Eh bien, eh bien, pour une fois, c'est un sondage qui est assez proche. Vous voyez, ça se tient un peu dans un mouchard de poche. C'est-à-dire qu'il y a 68% des gens qui pensent que la réforme des retraites va passer et quand même 32% qui pensent que ça ne passera pas. Alors, bon, dans le verbatim, Dominique nous dit ne pas baisser les bras, rien n'est perdu. Courage à tous. Même chose, Jean-Philippe qui nous dit à force de dire qu'elle va passer, elle passera. Oui, c'est un peu ce que disent d'ailleurs les macronistes, c'est que comme on n'a pas eu de grève générale et de blocage dès le début, maintenant, ça fait trop longtemps et du coup, ça rentre dans l'esprit des gens que la réforme est passée. Donc, pour eux, il est passé. Donc, ce n'est pas faux ce qu'ils nous disent tous les deux, Dominique et Jean-Philippe. En fait, il ne faut pas baisser les bras et l'autre nous dit à force de dire qu'elle va passer, elle passera. Oui, ils ont raison, ils ont parfaitement raison. Ils ont parfaitement raison. C'est terrible, mais ils ont parfaitement raison. Autre verbatim que j'ai vu, alors, les sénateurs sont pour une grande majorité d'entre eux à droite de l'échiquier politique et on sait très bien que c'est un côté qui vote plutôt pour la réforme, ce que nous dit Olivier. Et effectivement, il a raison, c'est ce que j'expliquais, ils ne peuvent pas soutenir la réforme, le décalage de l'âge de départ à la retraite pendant toutes les campagnes présidentielles et puis au moment du vote dire l'inverse. Donc, ils sont coincés. Alors, il y en a certains qui cherchent une petite faille pour s'y engouffrer et dire non, on ne votera pas parce que telle condition n'est pas remplie mais ça ne tient pas la route et ils se sentent obligés de le voter. Ils n'ont pas trop de choix. Yann, elle va passer et c'est totalement inadmissible. Donc, voilà, il est assez sur la position sur laquelle je suis elle va passer et Zip qui vole nous dit malheureusement pour nous ils vont faire passer leurs réformes en toute impunité ni conséquence autre qu'une baisse de popularité. En clair, ils font ce qu'ils veulent et ils ne risquent rien du tout. Et ça, c'est vrai que c'est un point qui pour moi est hyper important et ça rejoint sur pourquoi je ne vote pas. ils vont la passer. À mon avis, ils vont la passer sauf grande chose très étonnante mais à mon avis elle passera. Ils n'ont même pas besoin que les assemblées le votent. Si les assemblées ne votent pas, la loi passe. C'est merveilleux ce pays. C'est une grande démocratie. Le président décide un truc. Si les deux assemblées ne votent pas, ce n'est même pas que les assemblées votent contre. Elles n'ont pas le temps de voter. Vous vous rendez compte où on est. C'est-à-dire que le président il propose une loi, il met tous les articles qu'il veut dedans. Si les assemblées n'ont pas le temps de discuter des articles, paf, la loi passe. Ils n'ont pas voté contre, ils n'ont pas voté contre, mais la loi passe quand même. Non mais, la cinquième république, ça devient n'importe quoi. C'est vraiment n'importe quoi. Mais bon. Donc, elle va passer leur loi. Elle va passer. C'est goupillé pour. On ne peut pas faire. Il n'y a pas grand chose à faire. Bon. Elle passe. La cote de popularité d'Emmanuel Macron baisse. Ou du parti macroniste. Des macronistes en général baissent. Aux prochaines élections présidentielles, le représentant macroniste se retrouve face à Marine Le Pen. Ça sera le cas. Ça sera le cas. Ils vont nous dire quoi ? C'est moi ou Hitler qui revient au pouvoir. Et les Français voteront pour le macroniste. Parce que les Français diront oui, c'est vrai. Parce que pendant 15 jours, les médias vont bombarder, bombarder, bombarder. Tous les médias, tous les médias France Inter, tous les médias publics vont bombarder, bombarder, bombarder. C'est nous. Enfin, c'est le parti de Macron. Ou alors, c'est Hitler qui revient au pouvoir. et on part pour du fascisme. Ils vont bombarder, bombarder, bombarder. Et Macron repassera. Enfin, Macron. Ou son sosie, peu importe. Enfin, son clone, peu importe. Macron repassera. Et donc, en fait, c'est... Voilà. Ils s'en foutent. Ils s'en... manquent complètement que leur réforme soit populaire ou pas. Parce qu'ils peuvent la passer. Et une fois qu'elle sera passée, même si leur popularité baisse, de toute façon, c'est moi ou le chaos. Et vous serez obligés de les voter. Voilà. C'est... C'est triste, mais... 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 On va arriver à ça, quoi. Donc, voilà. On va arriver à ça. Alors... Après, on va me dire que je ne propose pas de solution. donc, oui, j'ai vu un commentaire dans le chat qui dit « Je suis défaitiste ». Non, mais... Oui, je suis défaitiste parce que... Je ne sais pas si c'est défaitiste ou réaliste. On verra. Non, mais si on arrive effectivement à le bloquer. Si on arrive à le bloquer. C'est... OK. Je reconnaîtrai que je me suis trompé. Il n'y a pas de problème. Mais... Les assemblées, Sénat comme Assemblée nationale, n'ont pas le pouvoir de bloquer le truc. Ils n'ont pas la possibilité. Il faudrait que l'Assemblée nationale vole contre. Donc, il faudrait déjà que tous les articles passent et que derrière, la Première ministre mette un 49-3 et que derrière, eh bien, on arrive à faire un... À avoir l'opposition qui se mette d'accord sur une... sur une motion de censure. Mais déjà, la motion de censure ne sera pas votée par les LR parce que là, ça serait vraiment le comble. Comme ils soutiennent à chaque fois l'allongement du délai de départ à la retraite. Si... Qu'ils ne votent pas la loi, qu'ils ne votent pas contre, on comprendrait. Mais qu'ils se mettent à voter la censure sur ce texte-là, on serait très surpris, quoi. Donc, ils ne le feront pas. Et puis, vous aurez une querelle entre le Rassemblement national et la France insoumise qui fera que les textes ne seront pas votés. Donc, la loi passera. Voilà. Et quant au blocage qui pourrait vraiment bloquer les choses, ça serait que les syndicats, le 7 mars et puis les jours suivants, arrivent à bloquer la France. On voit bien, les macronistes n'y croient pas et ça a peu de chances de se réaliser. Donc, oui, je ne sais pas si je suis défaitiste, mais voilà, je suis... réaliste, peut-être. Mais bon, je suis prêt à... Voilà, on verra bien. Je me trompe peut-être. Je serai ravi de me tromper. Alors, quelle réforme des retraites j'aimerais, parce que parfois, on me reproche de ne pas proposer des solutions. Moi, si vous voulez, je pense, je l'ai dit au début, que le système est blancal. La réforme des retraites, ça serait fait par un privé, on appellerait ça une pyramide de Ponzi, exactement ce qu'a fait Madoff. Pour ceux qui ne connaissent pas ce qu'est une pyramide de Ponzi, j'ai fait une vidéo sur Droma Économie, mais c'est le système Madoff, c'est-à-dire ceux qui arrivent payent pour ceux qui partent. C'est ça, une pyramide de Ponzi. Donc, ceux qui partent à la retraite, en fait, ceux qui arrivent dans le marché du travail et qui travaillent payent pour ceux qui partent à la retraite. C'est la description exacte d'une pyramide de Ponzi. Ça ne marche qu'à une seule condition, une pyramide de Ponzi, c'est que le nombre de gens qui sont en train d'activité, donc qui travaillent, restent plus importants, voire de plus en plus importants par rapport à ceux qui partent à la retraite. Et on sait en démographie que ça ne sera pas le cas. Donc, le truc est mal foutu dès la conception. C'est d'ailleurs surprenant qu'on ait conçu ça. Mais, voilà, on sait que ça ne peut pas marcher. Donc, mettre des rustines sur un truc qui ne peut pas marcher, c'est une bêtise à mon avis. Voilà, ça ne fonctionne pas. Donc, moi, ma solution, ça serait plutôt le revenu universel inconditionnel. Alors, je ne sais pas, là, ça fait déjà une heure qu'on est en ligne, donc je ne vais pas faire une explication de ce qu'est le revenu universel inconditionnel. D'autant plus que je pense faire une vidéo sur Draw My Economy là-dessus. Mais, pour faire très très court, revenu universel inconditionnel, c'est une idée libérale. qui date de l'école de Chicago et donc des années 80 et qui est simple, c'est toute personne a le droit, alors, on va mettre ça à sa majorité, toute personne a sa majorité a le droit à une somme qui lui est versée quel que soit l'argent qu'il gagne. C'est-à-dire que que vous soyez le fils de Bernard Arnault ou que votre mère soit femme de ménage, vous avez 18 ans, vous touchez 1200 euros ou 1300 ou 1400, enfin, peu importe, peu importe la somme, enfin, peu importe, non, la somme est importante, mais je n'ai pas fait le calcul, mais 1200 euros par mois toute votre vie jusqu'à ce que vous décédiez. Peu importe l'argent que vous faites à côté. Et ça, en fait, c'est financé parce que c'est le seul argent que vous touchez. Si vous êtes au chômage, vous continuez à toucher que ces 1200 euros. Si vous êtes en accident du travail, vous touchez ces 1200 euros. Vous ne touchez pas une somme en supplément. Vous touchez que cette somme-là. C'est l'argent que l'État vous garantit. Vous arrivez à la retraite, l'État vous garantit que ces 1200 euros. Pas un centime de plus. Vous vouliez plus, très bien, eh bien, pendant toute votre activité, pendant tout le temps où vous travaillez, vous mettez de l'argent de côté et vous l'aurez à votre retraite. Vous avez mis votre argent de côté. Cet argent, vous l'aurez au moment de la retraite. Donc, l'État, lui, ne s'engage que vous donnez 1200 euros quoi qu'il arrive. Vous ne voulez pas travailler, vous ne touchez que les 1200 euros. Non, ce n'est pas le communisme. Ce n'est pas le communisme parce que tout l'argent que vous gagnez en plus, il est à vous. C'est-à-dire que vous avez ces 1200 euros qui vous sont donnés par l'État. Si à côté, vous avez un emploi où vous gagnez 4000 euros par mois, vous gagnez 4000 euros par mois plus les 1200 euros de l'État. Si vous ne voulez pas bosser, vous ne bossez pas, vous touchez les 1200 euros de l'État. Point. L'idée, c'est qu'en fait, vous n'avez aucun seuil. Encore une fois, je ne vais pas en parler trop longuement, mais l'idée, c'est que vous n'avez aucun seuil avec ce système-là. Aujourd'hui, ce qui nous gêne, c'est les seuils. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous avez… Moi, j'ai dirigé pendant un moment une entreprise où on faisait du service à la personne. Et quand je recrutais des aides ménagères, il y en avait beaucoup qui me disaient « Mais moi, en fait, non, monsieur, je ne veux pas passer à temps plein. Je ne veux pas passer à temps plein parce que si je passe à temps plein, je vais perdre telle allocation. Mes appels vont diminuer. Je n'ai plus avoir le droit à ça. Je n'ai plus avoir le droit à mon logement social. Et en fait, ça décourageait l'aide ménagère de bosser. Et elle voulait faire, je ne sais plus le nombre d'heures, mais allez, on va dire 15 heures par semaine, pas une de plus parce que sinon, elle perdait plein d'aides. Et en fait, on a un effet de seuil qui se crée comme ça. Et donc, l'avantage de ce revenu universel inconditionnel, c'est qu'en fait, on n'a pas d'effet de seuil. Et donc, on a toujours… Donc, vous gagnez… Alors, je vais répondre à la question de Gilles dans une seconde, mais du coup, vous gagnez tout ce que vous gagnez, vous gagnez. Vous voulez plus que 1 200, vous bossez. Et puis voilà. Et puis la femme de ménage qui veut gagner plus, elle fait 2-3 heures de plus de ménage. Et elle ne vous dit pas non parce que ça va me faire perdre mes aides. Elle vous dit oui. Oui, ça va me permettre de me faire un resto de plus par mois ou de faire… Vous voyez, d'avoir des petits trucs en plus. Donc, c'est pour ça que le système a été inventé par des libéraux. Il n'a pas été inventé par les communistes. C'est des libéraux qui ont inventé ça. Alors, qui finance ? En fait, ça ne coûte pas plus cher que le système actuel. Et c'est ça qui est génial. C'est que ça se finance de la même façon. C'est-à-dire, ça se finance par l'impôt et toutes les charges sociales que vous payez aujourd'hui, en fait, elles se transforment en impôts. mais ça se finance de la même façon que le système actuel. L'intérêt, c'est qu'en fait, vous n'avez pas ces effets de seuil et qu'après, chacun choisit. Chacun choisit. S'il est content avec 1 200 euros, il ne bosse pas. S'il n'est pas content avec 1 200 euros et qu'il se dit je veux gagner plus, il gagne, il bosse et il gagne plus. Et donc, ça se finance. Alors après, est-ce que ça se finance avec la somme d'impôt aujourd'hui par rapport aux 1 200 euros ? Je n'en ai aucune idée. Encore une fois, quand j'ai dit 1 200 euros, c'est le chiffre pour vous donner une idée et faire un calcul. Je ne sais pas si ça représentera 800 euros, 1 200, 1 400, je n'en ai aucune idée. Mais vous voyez, et même chose, le financement, si le revenu universel, inconditionnel, c'est 1 500 euros, 2 000 euros par personne, ça coûte plus cher que si c'est 1 000. Donc après, comment on le finance ? On voit en fonction de ça. C'est-à-dire qu'on voit avec les impôts actuels, en fonction de la somme qu'on décide de donner inconditionnellement à tout le monde, on voit combien il faut mettre. Et voilà. Et donc, l'idée derrière ça, c'est de diminuer, un, on diminue les effets de seuil, deux, pour les retraites, vous n'avez plus ce problème-là. Vous n'avez plus tout ce problème-là parce que l'âge de départ à la retraite, c'est vous qui le fixez. vous pensez que vous pouvez vivre avec 1 200 euros, à 55 ans, ça vous gave, vous arrêtez de bosser. Et puis à côté, vous avez mis un peu d'épargne de côté pour faire un peu plus. Et puis, vous arrivez à, et puis si vous voulez bosser plus longtemps, vous bossez plus longtemps en fonction de votre épargne et en fonction du niveau de vie que vous voulez avoir. C'est vraiment ça, l'idée. Mais je vais faire une vidéo, elle est déjà en préparation, pour rien vous cacher, elle est à l'écriture actuellement, donc je vais faire une vidéo sur le Draw My Economy Normal là-dessus. Elle ne va pas sortir tout de suite, mais voilà, je suis en train de la faire. Blum me demande un direct pour ça, on verra peut-être pour le faire en direct, mais il y a une vidéo de prévue, donc de toute manière, il y aura une vidéo. Peut-être que je ferai un direct si ça rentre dans l'actualité, parce que le but des directs, c'est que ça rentre un peu dans l'actualité. Bon, en tout cas, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Je suis désolé, j'ai oublié de préparer un dicton parce que j'étais pris par mon histoire là. Donc, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Mettez-lui un pouce vers le haut, commentez-la, partagez-la, vraiment partagez-la, parce que je pense que c'est important qu'on parle de ces sujets de manière franche avec tout le monde. Et en tout cas, moi, je vous dis à demain, 13h.